Et là, quelque part, on bascule sur tout le problème de l'ingénierie, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'interrogent sur l'ingénierie sociale, sur la maîtrise, sur les vaccins, sur le gouvernement du mondialisme messianique, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ingénierie sociale n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'ingénierie sociale de la marchandise. Quand on discute avec quelqu'un qui va mal à travers ses angoisses, ses blessures, ses dépossessions, et que, du point de vue de la phénoménologie de l'esprit ou du point de vue des manuscrits de 1944, on fait une analyse de sa conscience malheureuse individuelle, on lui dit que le scénario familial n'existe pas, il n'est en tant que scénario familial que le produit du scénario mondial. Il n'a donc pas d'autonomie. Il n'a donc pas d'autonomie. Les consciences malheureuses individuelles sont le résultat historique de la dialectique des forces productives de l'aliénation et de la domestication mondiale. C'est pareil pour l'ingénierie sociale. Évidemment qu'il y a aujourd'hui, dans le mouvement de l'histoire et de la dialectique des forces productives de la domestication, toute une série d'accumulations de spectacles organiques, de techniques d'oppression, de manipulation, de distorsion, d'avalement, de pollution. Mais ça n'a pas de sens en soi. Cette ingénierie-là, elle est le produit de la marchandise. Donc, si vous focalisez l'ingénierie en disant « le gouvernement mondial veut nous manipuler », on a les GAFA, on a Soros, on a Bill Gates. On crée une débuleuse alchimique de complots contre l'humanité. Et une fois qu'on a dit ça, les maîtres veulent être les maîtres. Donc, les maîtres veulent asservir les peuples. Ils veulent asservir les peuples. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être les maîtres. Pourquoi veulent-ils être les maîtres ? Parce qu'ils veulent asservir les peuples. On est dans une tautologie idéologique qui n'a pas de sens parce qu'elle est totalement hors champ, hors sol du rapport de production et de la réalité, de la dialectique des forces productives. Ce qui existe aujourd'hui dans cette vaste ingénierie mondiale de la domestication, c'est la marchandise. C'est la crise de la marchandise. C'est la crise de la baisse du taux de profit. C'est la crise de la saturation des marchés. Donc, tous ceux qui voient qu'aujourd'hui, il existe bien une vaste systématique spectaculaire d'emprise et de domestication mondiale, mais qui ne la relient pas à la marchandise, à la crise de la marchandise, sont condamnés à ne rien comprendre. Il n'y a pas aujourd'hui un complot bancaire mondial contre les peuples et contre l'économie réelle pour asservir les gens. Pour asservir les gens, ça n'a pas de sens. Il y a une lutte de classe entre la classe capitaliste et le prolétariat mondial. Et si effectivement, c'est ce que montre Marx, il y a en domination réelle une prise de pouvoir de la sphère financière sur la sphère industrielle, elle est liée à la baisse du taux de profit, elle est liée à la dialectique des forces productives, elle est liée à la géopolitique de la saturation des marchés dans le cadre de tous les cycles. Le capital a mis en mouvement Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, crise de 68, crise de 2008, entre les deux, crise de 1980. Celui qui ne comprend pas que l'axe essentiel de la formulation déterministe du devenir de l'histoire, c'est la lutte des classes à travers la crise du capital, à travers la marchandise totalitaire qui ne peut pas se reproduire, ne comprend rien au taux d'intérêt négatif, il ne comprend rien au coronavirus, il ne comprend rien, alors on va en reparler tout à l'heure parce qu'il y a ce grand fantasme de la réinitialisation, mais si on ne comprend pas que la réinitialisation comme fantasme est le développement historique des forces productives de la marchandise à travers la crise du taux de profit, on en fait un fétiche. On en fait un fétiche, c'est-à-dire qu'au lieu de comprendre que tout est le produit de la crise du fétiche, et donc au lieu d'aboutir à une analyse radicale qui va abolir les fétiches, on reconstruit d'autres fétiches qui font qu'on ne comprend pas la source fétichiste de la crise première. Donc on en revient toujours à cet axe méthodologique essentiel tel qu'il est posé par Marx, dans le cadre justement des luttes radicales des groupes ouvriers maximalistes. La crise du capital est l'hiéroglyphe, on le met dans la phrase qui fait l'introduction, la crise du capital est l'hiéroglyphe qui nous explique le coronavirus, c'est l'hiéroglyphe qui va nous expliquer les élections américaines, c'est l'hiéroglyphe qui nous explique les campagnes terroristes, c'est l'hiéroglyphe qui nous explique cette peur absolument folle que le capital a du réveil de la lutte de classe, le hiéroglyphe fondateur de tous les phénomènes historiques qui sont liés à la crise actuelle du fétichisme de la marchandise, c'est effectivement ce moment que nous avons diagnostiqué en 2018, quand avec la crise explosivement visible des taux d'intérêt négatif, le capital a dit, et nous l'a dit, il faut l'entendre, le capital nous a dit le gigantesque fantasme du crédit chimérique qui a été lancé à partir de la crise du dollar de 1973 et qui n'a pas cessé de se répandre sur le monde dans cette crise de surproduction universelle, il est en train d'atteindre le point où plus rien n'est contrôlable, où plus rien n'est contrôlable. Donc nous sommes, on y reviendra tout à l'heure, nous sommes rentrés dans la crise terminale. La crise terminale, c'est le moment où le capital nous dit officiellement, le coronavirus finalement, c'est le confessionnal du capital. Le capital ne peut pas nous dire, vous savez, je vais mourir. Le capital est obligé de cacher qu'il va mourir, mais au moment où il entre dans cette phase qui ouvre le chemin du grand cortège funèbre terminal, il est obligé, alors même qu'il veut le cacher, de l'avouer sous une forme fantasmagorique, puisque le fétiche de la marchandise parle sous des formes fétichistes. Et le coronavirus, c'est le langage fétichiste du hiéroglyphe de la fameuse section 1 du capital, par lequel le capital nous dit, pour se le cacher tout en nous le cachant, qu'il ne peut pas le cacher, qu'il est rentré dans cette phase où il ne peut plus reproduire le mouvement de sa reproduction. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que moi j'ai des correspondants qui me posent cette issue, mais alors la crise terminale, ça dure combien de temps ? Mais la crise terminale n'est pas un moment. Et là, on est au cœur de l'introduction de 1857. Qu'est-ce qu'un mode de production ? Qu'est-ce qu'une temporalité ? Qui dit la fin d'un mode de production ? Précisément parce que c'est une temporalité, c'est une durée. À chaque fois qu'un mode de production atteint le point où il s'invalide, il entre dans une durée qui signifie concrètement sa décomposition. Mais les modes de production ont des siècles d'existence. Et comme les modes de production ont des siècles d'existence, leur invalidation ne se compte pas en secondes, elle se compte en longue temporalité. Donc quand on dit que le capital vient de nous signifier qu'il est rentré dans sa phase terminale, parce que justement, bien loin de pouvoir s'autonomiser, et je rinsiste sur cette formule-là, puisque tous les fantasmes d'éternisation du capital sont le résultat d'une vision idéologique anti-dialectique qui croit, qui croit, elle ne sait pas, elle croit. Elle croit que le capital peut s'autonomiser de ses contradictions constitutives. Or là, le capital nous dit, c'est la dialectique qui a raison, je ne peux pas m'autonomiser de mes contradictions constitutives. Je suis donc entré dans une phase qui va durer un certain temps. Alors, nous y reviendrons. Qu'est-ce que le un certain temps ? Mais le capital nous dit, je ne peux plus me reproduire. Et c'est ça qui est décisif. Taux d'intérêt négatif, crise du coronavirus, et longue durée, et longue durée. Parce que là, on est parti dans une prolongation mondiale sur avril, mais après ce sera octobre, après ce sera juillet. Les entreprises ne redémarreront pas. Les Airbus, les TGV, tout ce qui structure l'infrastructure globale de la reproduction industrielle fondamentale du capital est en train de se paralyser. Depuis la révolution néolithique de la valeur d'échange, c'est la première fois que l'équivalent général abstrait qui avait pris le pouvoir total sur la planète à partir de 1914, qu'il l'a accéléré à partir de 1968, qu'il l'a suraccéléré dans la représentation fantasmatique du crédit chimérique, nous dit, je ne peux plus fonctionner. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Parce que c'est décidé, il faut que les gens bossent. Alors, on peut lire le capital d'une manière idiote pour aboutir à un point d'interrogation, mais on peut lire le capital d'une manière intelligente pour comprendre l'affirmation dialectique de cette auto-décomposition historique. Donc, les gens nous écoutent, c'est très bien, mais l'introduction de 1857, le capital, les Grundris, les textes de guerre de classe, il faut creuser, parce que là, on est au cœur de quelque chose de substantiel qui dit tout l'avenir de l'humanité, qui dit tout l'avenir de l'humanité. Il ne faut pas se contenter d'écouter cette vidéo à partir de laquelle on lance des bouteilles à la mer pour que les gens se servent de ce qu'il y a d'intelligent dans cette bouteille pour comprendre leur vie et pour comprendre la mort du capital qui est en train d'arriver, mais il faut bosser. Et on peut lire le capital de deux manières. Donc, contre toutes les lectures débiles qui aboutissent à rien, il y a la lecture radicale dialectique qui aboutit à la compréhension de la crise terminale et de la crise terminale inévitable, comme Marx le dit dans les Grundris, dans le capital et dans le manifeste, puisque la bande qui va se terminer à la fin de cette émission reprend cette formule du manifeste, le manifeste comme synthèse de concrétion de l'œuvre radicale des groupes ouvriers qui passaient dans l'œuvre révolutionnaire de Marx, le prolétariat est le faux soyeur du capital et le capital ne va pas peut-être mourir. Le capital ne va pas peut-être mourir. On ne sait pas, c'est compliqué, c'est difficile. Le capital va mourir de manière inéluctable. Sous-titrage Société Radio-Canada